Bonjour, bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois livres que vous trouverez sur vos tables à partir de la semaine prochaine. Il s'agit de trois ouvrages de la rentrée littéraire. Nous allons commencer par le Cécile Coulon, Seul en sa demeure. Cécile Coulon situe son roman dans le Jura à la fin du XIXe siècle. Le personnage principal, c'est Aimée, une jeune fille qui vient d'épouser Candre Marchère, qui est en fait le riche propriétaire terrien du lieu, qui est très aimant mais qui est assez silencieux. Aimée se sent plutôt isolée dans cette énorme bâtisse, perdue au milieu d'une immense forêt. Mais elle est aussi intriguée par les non-dits, les comportements des gens du domaine. Cécile Coulon nous propose un roman à suspense, dans lequel la tension est croissante, l'atmosphère évolue en fait de la quiétude à l'angoisse. Ce fut une bonne lecture pour moi, un texte situé entre le roman et le polar, que je vous invite à découvrir dès sa sortie. Ensuite, le deuxième ouvrage qui paraîtra ce 19 août, c'est le Chalandon, Sorge Chalandon, enfant de salaud chez Grasset. Alors pour cette rentrée littéraire, Chalandon nous propose un roman autobiographique en évoquant une nouvelle fois son père. Il en avait déjà parlé dans Profession du père. En fait, un journaliste est envoyé à Lyon pour couvrir le procès de Klaus Barbie. Mais parallèlement à ce procès, ce journaliste va se procurer un document officiel concernant son père. et concernant surtout le passé de son père pendant la guerre. En fait, ce dernier est un véritable affabulateur. Il clame haut et fort qu'il a été un grand résistant. Mais en fait, il s'avère qu'il a été plutôt collaborateur durant cette guerre. Donc le déni est au cœur de ce roman. C'est un roman poignant, sensible, mais aussi une quête de pardon. Une quête de pardon de la part des témoins, des rescapés, face aux atrocités commises par Klaus Barbie, face aussi à l'attitude de Klaus Barbie durant le procès, qui a une attitude totalement désinvolte. Et puis c'est aussi une quête de pardon de la part du fils face à un père qui a un passé trouble, qui est médiocre et qui est menteur. C'est un livre assez touchant. Donc, troisième roman à venir, « Revenir à toi » de Léonore de Recondo, aux éditions Grasset. Donc, Magdalena est le personnage principal. Celle-ci décide de devenir actrice. Et en fait, le fait de devenir actrice, c'est aussi un moyen pour elle de combler le vide laissé par sa mère, qui est partie il y a 30 ans, sans aucune explication. Aussi, entre la colère, l'amertume, puis la résignation, Magdalena se posera mille questions sur cette disparition. Mais ces questions resteront toujours sans réponse. Puis, 30 ans plus tard, elle retrouve enfin sa mère. Elle part à sa rencontre, tout en étant inquiète, impatiente, mais aussi curieuse. Les retrouvailles sont pour les deux femmes tendues, stressantes. La mère, en fait, reste muette. Face à sa fille qui comprend, en fait, que sa mère est dépressive, qu'elle est seule, abandonnée, mais qu'elle cache aussi un lourd secret. Et peu à peu, ces deux femmes vont s'apprivoiser. Dans ce roman, Recondo utilise toute une palette de sentiments, de comportements contradictoires, et pour nous offrir une histoire assez émouvante, qui est au final une belle peinture. On peut regrouper ces trois livres sous le thème des secrets de famille. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt. Au revoir. Au revoir.